Salut les amis c'est MMSimulator donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur l'hebdo du routier donc on se retrouve dans un mode que vous connaissez peut-être déjà qui vous a déjà montré donc c'est le nouveau si c'est le dernier le nouveau c'est le dernier grand shiroki tout simplement mais la seule différence c'est que cette fois ci à l'arrière de mon 4,4 j'ai une remorque pour éviter que mon voiture part en cacahuète et j'ai mis la stabilité de la remorque au maximum pour éviter que en gros mon camion de 4,4 partant en cacahuète donc là on va une bouquin c'est bien ça ma moude en compagnie de mon chien acolyte je vous ai pas présenté déjà présenté plusieurs fois comme la semaine dernière d'ailleurs on est déjà 60 70 ça va vite à ce que voiture elle a de la vitesse mais bon elle n'a pas là quelques bugs déjà le fait qu'elle soit pas super stable c'est l'un de ces bugs après où la salle le gars mort le fait que en plus elles sont pas très stable mais là elle a l'air plus stable qu'avant en fait pourquoi c'est la bonne chose à non là je me serais déjà retourné à la vitesse à l'a4 du roule à 50 km heure tu te retournes donc déjà on voit qu'elle a un peu moins de patates que quand elle a pas de remorque c'est une chose qui est normale mais merde il ya du bouchon à la sortie de n over donc on est à n over et on va jusqu'à une groupe qui si je ne me trompe pas on transporte moi déjà du ciment hier ciment on voit ciment comment parler de ciment tout à l'heure c'est un parmi de ciment tout à l'heure non on parlait de dalle toi tu m'as parlé moi moi je t'ai dit si tu es je t'amène du ciment et on fait de la dalle ben voilà je te l'amène tu vois là on est déjà à 80 et tout l'avantagent en fait c'est qu'elle a une sacrée accélération et un bon freinage bon c'est vrai qu'elle est pas si stable que ça mais on voit que vraiment quand elle a des vitesses assez extrême donc on a encore deux heures de route je sais pas si on va faire un transport ou deux mais bon là c'est pas bien simulation mais on va dire que à la vk des plus vite c'est limité à 40 pas 21 donc bon voilà ça commence pas très bien et en plus j'ai un feu qui j'ai un rétro qui est cassé l'impression parce qu'ils fonctionnent pas mais bon c'est pas grave on va continuer à rouler tranquillement fait ils auraient dû faire un peu comme sur bus driver mettre le rétro quand tu mets là je sais pas non pas trop comme ça mais je sais plus comme ben ouais mettre le rétro en fait activer les rétro quand quand on passe on met le clignotant en gros ça active les rétro de façon tu te rappelles toi de ça ça c'était une bonne idée mais bon là ça y est pas c'est dommage serait plus ou moins astucieux le fait de pouvoir mettre les eaux aux 150 les gars 150 même le radar il peut pas flasher à cette vitesse wow on est bon je crois que j'ai l'impression d'être rentré dans la roman c'est moi ou c'est juste un c'est ça c'est ça le bug de la remorque les gars le bug de la remorque le bug de la remorque il a pas un qui voudrait me foncer dedans là pourquoi il s'arrête même si tu te montre s'il s'arrête pas regarde moi ça allez remets toi sur tes roues batard c'est vrai c'est touché après l'adaptation je suis en cinquième là en cinquième à 0 km ça marche donc là il ya le bug en fait c'est pas vraiment un bug parce qu'elle n'est pas tout à fait ça c'est un peu bizarre dans les deux dents et dessus c'est un mélange des deux en fait en gros si vous voulez télécharger ce bug téléchargez le mais aller jusqu'à non pas là là à un temps ça d'avoir vouloir non ça va bouger tout à l'heure ouais tu faut que web un gover fort tourner un gover bon on va perdre un max de temps sur cette livraison de livraison oh la la chienne quoi c'est une livraison assez court ça c'est plus qu'une livraison assez courte c'est une livraison perd donc ouais bon je vous dis ce sera certainement la dernière ou en plus c'est scania ici ce sera la dernière parce que peut-être que la semaine prochaine va commencer un nouvel odyssey et ouais comment c'est un nouvel odyssey sur eurotrack 2 sur la proxy map donc donc déjà on va se remettre parce que j'aime pas trop la vue externe je sais pas quand tu as vu que le volant que ça fait moche à toi pour pas que ça fait moche dans la vue interne dans les autres vues quand tu as le volant ouais mais c'est quand même mieux en tant qu'on voit là en fait on aurait été bien mais bon c'est le pas venu on va voir ses priorités après c'est tout moi j'ai investi où je peux j'ai investi dans une caméra toute neuve je peux pas investir partout non plus donc voilà au travail je fais mais oui je travaille excuse moi je fais je fais un petit point là donc là on a fait une connerie on revient en arrière et on va essayer de réavancer d'aller totalement plus long mais c'est pas gagné gagné surtout si je continue à aller aussi vite que ça en fait le truc c'est qu'il faut pas tourner trop fort avec cette voiture en gros c'est vraiment ça pour vraiment gérer la vitesse et éviter de faire trop de conneries en fait c'est de la rome la stabilité de la remorque ça joue quand même un peu parce que je sens quand même que la voiture est un petit peu plus stable qu'avant mais c'est pas encore au niveau on va dire le la voiture ne peut pas encore totalement sur tourner mais bon on va dire que ça passe ça reste et qu'on a fait bon allez on avance bon sur l'accélération par contre par rapport aux autres je suis presque imbattable c'est vrai en fait il a vraiment beaucoup plus de défauts que davantage c'est vrai que les textures sont plus ou moins bien faites je trouve qu'elles sont bien fait après bon le cadran numérique on dirait celui d'un scania mais après bon on va dire chacun son truc il est bien il est plus ou moins bien fait après je sais pas si il a des atouts il a des avantages là il a des inconvénients mais on va dire qu'il a beaucoup de soixante donc vous voyez quand même on dit que j'ai entendu dire plusieurs fois sur youtube que ce style de virage là des échangeurs sont des échangeurs où on a facilement des accidents qu'on se retourne quand même beaucoup et là je vois quand même que avec une voiture à 60 km heure j'y passe quand même qui en plus vraiment quasiment pas très stable bon c'est vrai qu'avec la remorque en stabilité maximum ça passe mais et en plus elle n'est même pas partie en couille pas une seule fois mais oui mais dans le virage dans le virage pittoresque le truc c'est que c'est à haute vitesse qu'elle part en couille parce que la remorque ne peut pas assurer la stabilité trop non plus pour la voiture mais elle assure un bout de stabilité quand même c'est à haute vitesse qu'elle est à haute vitesse que ça va être faisable pas c'est vrai que je pensais vraiment que la voiture n'allait pas du tout se plier et tout qu'elle est restée stable et tout mais en fait c'est dommage parce qu'elle est jolie et plus ou moins bien fait il ya un petit défaut au niveau des rétroviseurs et tout après c'est vrai que moi je la trouve bien fait sur le principe elle est bien fait après faudrait mettre les deux rétroviseurs déjà donc prendre la moitié de l'écran il faut savoir qu'elle n'est pas très stable si on n'a pas de remorque donc j'en ai fait les frais au dernier épisode j'ai présenté cette cette voiture en gros parce que j'avais pas pris de remorque et je voulais juste présenté un poste à parce que j'ai pas non plus un volant hors paire non plus je suis pas un volant du style le g27 pour un truc dans ce genre là donc c'est vrai que bon voilà après moi je ne serais que là il ya moi je le trouve vachement plus tard comme là comme on voit bon tout à l'heure j'ai retourné j'étais à 150 dans un virage oui je comprends mais là à 117 ils tournent parfaitement le machin donc est ce qu'on dit même pas que c'est un peu plus tard quand même qu'avec qu'avant ce que tu me semble que tu l'as essayé avec les sens sans l'armorque d'un autre a passé avec l'armorque mais tu l'as essayé ça à la voiture elle est vachement plus tard quand même comme tu vois quand même je suis à 110 km heure et elle s'est retourné qu'une fois j'étais à 150 alors qu'avant à 50 elle se retournait alors je trouve quand même qu'elle est un petit peu plus stable je vais pas dire qu'elle est stable à 100% elle est vraiment un peu plus stable quand même avec l'armorque c'est pour ça en fait j'avais pas vraiment tout essayé avec cette voiture mais c'est vrai qu'avec un peu de recul elle est vraiment la faille repartir elle est vraiment pas mal quand même elle est vraiment pas mal du tout il faut vraiment avoir un peu de recul pour faire un essai surtout en gros aussi à 100% la voiture chose que j'avais pas fait avant quoi j'avais testé sans l'armorque elle n'était pas stable du tout c'est pour ça que la vidéo je crois qu'elle était plus ou moins contre avait fait deux essais pour faire paris lyon je crois paris lyon et puis j'étais pas rêvé parce que en gros elle s'est fait retourner deux fois et puis voilà on avait fait 130 km je crois pourquoi j'ai niqué pas d'eau c'est pas grave je parle totalement bien franchement tu pourrais pas mieux parler allez mais non plus c'est pas du 20 km heure là sérieux pinaise bon je vais te doubler toi en plus un scania stacks je pense que j'ai largement la place de doubler donc voilà après franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce mode la type grand shiroki que je trouve quand même plus ou moins assez sympathique très intéressant aussi il a vraiment en fait c'est vrai que tout seul s'il est mieux je dis clairement sans l'armorque il n'est pas très intéressant mais avec l'armorque il a quand même un petit charme un truc qui qui fait qu'on arrive à gagner pas mal de temps sur ses livraisons et on peut gagner vraiment pas mal d'argent à la fin à peu près ou parce que en gros ce qu'on va gagner on va vite leur perdre si on fait pas attention donc voilà il faut vraiment être attention à ce qu'on fait c'est pour ça que je regarde pas forcément la caméra tout le temps que je suis plus en train de regarder la route parce que j'ai pas envie de me fracasser par terre donc voilà après je fais quand même assez attention donc voilà on va d'ailleurs il ya un nouveau jeu test devraient comme en plus j'ai oublié dans le vieux ah si j'étais pas oui c'était pas l'être donc voilà il ya un nouveau jeu test que je vais mettre mercredi qui va peut-être vous plaire pour la plupart ça va être ce qui est région simulator qui allait avec démolition compagnie et fermé le simulateur 2011 mais en gros j'ai j'ai fermé le simulateur 2011 je n'ai pas testé et je vous testerai pas en vidéo test en tout cas parce qu'en gros c'est quasiment les répliques exactes 2013 et 2015 les quasi seule chose qui change bon il ya un petit peu de graphisme qui changent et un petit peu de 2 on peut dire ça un peu de 2 go tout ce qui est contrôlé les données du jeu qui sont qui changent sinon après c'est vrai que le jeu en lui-même ne change pas bien donc voilà on va continuer comme ça donc franchement on a réussi à faire cette émission plutôt pas mal je sais pas si on a gagné beaucoup de temps on a plus perdu de gagner mais bon c'est pas très grave qu'est ce qu'on dit pourquoi j'ai fait qu'une seule catastrophe j'ai chier par contre je sais pas si je vais pour en garer ou pas c'est le seul truc qui me gêne un peu en fait je suis passé orange moi on voudrait pas je pense que là on va se finir cette petite mission et puis après on va s'arrêter là peut-être et tu dis jamais rien toi tu te la touche souvent j'ai l'impression donc voilà à vrai c'est quoi et là franchement je trouve très magnifique c'est juste une petite défaut au début et sinon après c'est plutôt pas mal dans ces mots oui quand même il fait il doit voir une sacrée consommation quand même parce que 1300 kilomètres avec 700 litres de carburant ça fait beaucoup qu'en gros il doit être basé sur un 4,4 sur un camion je comprends mais sauf que les consommations de camions ne sont pas tout à fait les mêmes qui ces petites voitures j'ai voulu dit j'ai voulu dit les amis j'ai voulu dit donc voilà mais bon après c'est vrai que ouais je vais essayer franchement de me garer comme ça avec un seul rétroviseur ça va être du chaud mais je ne vous garantis pas que j'y arrive je devrais je devrais pouvoir y arriver mais je suis toujours tard du mot ah bah j'ai touché l'arbre non qui a touché l'arbre ça regarde ouais mais j'ai pas envie de prendre la dupe extérieure en fait oh je suis bon en plus si je suis bon ah non ah ouais je suis bon ah quand même je suis bon j'ai réussi à me caler juste à côté de la ramorque là juste à côté de l'emplacement où je vais aller en fait mais toi que si vous n'y arrive pas à me garer comme ça ah c'est bien j'aime bien le système de jeu oh je suis pas loin pas si loin que ça oh on va être juste à l'heure les gars c'est pas nuit les gars bah ouais il est déjà minuit là ok ben ouais regarde les minuit bon vous avez rien vu j'ai rien vu non plus parce que tolérable tessia 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 c'est énorme c'est énorme la dernière fois j'avais pas réussi à gagner un centime là j'ai réussi quand même à gagner 517 euros franchement je dis vous allez à la porte de voiture non je décote franchement voilà vous conseille pas forcément si vraiment vous faites attention à ce que vous faites si vraiment vous dépassez pas trop les limitations vitesse oui mais si vous êtes comme moi un fou dangereux de la route à peu près parce que le conseil par le temps j'ai pu parler avec ça tout a pas permis excuse pas encore moi je n'étais pas encore près de la voir donc là on va se quitter là on fait on a fait une petite vidéo de d'une vingtaine de minutes et tout donc j'espère que la vidéo test vous plaira de mercredi t'as de montrer tes tifs toi donc voilà je vous souhaite à tous un bon moment futur à venir et tout voilà et on se dit à plus ciao ciao